Un amour impossible. L'occasion pour la star de 82 de revenir sur les événements importants de sa carrière d'actrice, mais aussi sur les relations qui ont marqué sa vie. Elle se confie notamment sur sa rencontre, il y a de nombreuses années maintenant, avec le photojournaliste Luciano D'Alessandro. Une romance avec l'Italien décédé en 2016, sur laquelle elle s'est déjà penchée dans un livre intitulé L'Homme de Naples, paru en novembre 2022. Elle révèle cette fois, pourquoi ils ont fini par se quitter un jour. Je savais que je ne pouvais pas m'achamerie l'avoue sans tabou, j'ai vécu cette histoire très forte, qui a aussi été une histoire sexuelle très forte. Pourtant, entre eux, la flamme a fini par s'éteindre, pour une raison bien précise, je crois que quand l'enfant n'arrive pas, ça met un point final à une relation. Que l'on dise ce qu'on veut. Ça peut être une amitié, avec quelqu'un, un homme qu'on aime, mais avec qui on n'a pas d'enfant. Mais quand s'y est-il très passionnel, à un moment donné, la question de l'enfant se pose. Et là, comme je savais que je ne pouvais pas, et bien ça a été un facteur qui a mis un terme à cette histoire, a assuré la comédienne. Le plus grand amour de Masha au cours de l'entretien, Masha Meryl évoquait une autre relation très importante dans sa vie. Son grand amour pour Michel Legrand. Les deux se sont croisés une première fois au milieu des années 60, tout en sachant, que rien ne serait possible entre eux, à ce moment-là. Et oui, car les tourtereaux ont eu la chance de se retrouver 50 ans plus tard. Ils se sont d'ailleurs mariés en 2014 devant leurs proches et amis. Malheureusement le compositeur est décédé d'une septicémie, 5 ans plus tard. La comédienne confie ce que son mari lui a fait promettre avant de pousser son dernier soupir, il m'a dit, fais tout ce que tu dois faire et sois très rigoureuse. Refuse ce qui ne te suffit pas. Je n'oublierai jamais ça. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application Mi Canal à lire aussi, il m'a quitté par discrétion, Masha Meryl revient avec émotion sur son histoire avec son grand amour Michel Legrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada